Hello les amis c'est Danikos, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Autonaut. Donc les amis, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de trois petites choses très intéressantes. D'abord on va commencer par faire un peu de... Voir où on en était la dernière fois, par commencer. Après on fera des faux rudimentaires pour essayer de faire un petit verger de courge. Donc on va faire ici. Et ensuite, si on a le temps, on fera un truc très intéressant. Au pire ce sera le prochain épisode. Prochain épisode, au pire on verra peut-être comment faire les nouveaux robots. On va pouvoir faire de nouveaux robots. Donc les robots MK1 les amis. Donc on verra si on a le temps de le faire. Mais j'aimerais d'abord faire le petit verger qui est assez important. Et j'ai eu quelques petits commentaires dans les épisodes précédents. Et on m'a informé de deux ou trois petites choses qui sont très intéressantes. Qui vont pouvoir vraiment nous éviter beaucoup de travail. Et qu'on va voir ensemble. Donc je vais déjà vous le dire. En gros c'est faire une automatisation des remontées des robots. Donc on va voir ça. J'espère peut-être dans cet épisode ou dans le prochain épisode. Mais en tout cas ça va être fait. Alors moi j'aimerais juste faire un verger ici. Avec un verger, mais est-ce qu'un verger c'est pas un truc avec des fruits ? Bon j'en sais plus. On va faire un champ, voilà. Comme ça ce sera plus simple. On va faire un champ de courge. Donc pour ça il nous faut impératif. On va déjà essayer d'aller en chercher. Voir si on y arrive. Aussi. Non, on ne peut pas. Alors. Tac, 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 tac. On va venir nous chercher l'appel. J'aimerais bien m'en débarrasser de cette merde. De toute façon je ne l'utilise jamais. Voilà. Et si tu viens avec ta pelle, est-ce que tu arrives à me l'enlever ? Je ne sais plus si je dois avoir obligatoirement une... Ouais, il faut impérativement une petite fou... Bon c'est pas grave, on va vite la faire. Donc hop, on va venir chercher quelques petits cailloux ici. Deux cailloux pour être précis. Voilà. On va vite faire une petite lame. Trois fois rien. On prend la lame, on la dépose ici. Et il nous faut juste un petit bâton pour faire le truc. Perfect. Ok, donc là maintenant, ça a l'air d'être un peu mieux. On doit pouvoir enlever les éléments de courge. Et on va refaire quelque chose de propre. Vous verrez que je pense que ça va encore changer lors des épisodes. Parfait. Et ça, je pense qu'on doit pouvoir les replanter. Ok, alors hop, ça va ranger. Je peux en prendre deux. On va venir les poser là. Alors là, il m'annonce que c'est un sol brut. Ok. Alors, comment ça repousse après. Je viens poser ça là. Alors, pour checker comment les récupérer, les amis. La meilleure solution, vous venez ici dedans. C'est aux nourriture. C'est aux écourges. Voilà. Alors, c'est quoi ça, graines de courge ? Les graines de courge ? Héhéhé. Ok. Alors là, ça change un peu. Ok. Là, il y a un petit truc qu'il faudra qu'on fasse. Très important. Alors, on va chercher déjà le maillet. Il faut que je réfléchisse parce que, en gros, il nous faut des graines de courge. Non, peut-être pas, en fait, ça ira peut-être très bien. Parce qu'en gros, courge crue. Est-ce que ça, je peux donner... Merde. Est-ce que ça, je peux donner ici ? Oui. Ok. Donc, il nous faudra quelque chose qui nous récupère, en gros, la courge crue. Et un truc qui nous récupère les graines. Les graines à replanter automatiquement. Et le reste, on s'en fiche. Ok. Voilà ça. Hop. Ici, il faut remonter tous les robots. Donc, on est en... Ça avance aussi dans la recherche. On a le robot de recherche qui est fatigué. Parfait. Alors, on va vite faire ça. Tac. On va vite aller chercher la pelle là-bas. On va faire comme les arbres. Le même principe. En espérant que ça passe. Ça veut dire qu'on enlève ici. On enlève un sur deux. Et on verra si ça ne pousse pas. Il faudra faire, bien sûr, comme les champignons. Mais ce n'est pas grave. Ça ira aussi très bien. Alors, là... Par contre, ça ne pourrait pas être un tout petit peu plus rapide pour enlever de la terre. On est quoi ? On est à... Il nous en manque encore... Euh... Soixante... Voilà. Un petit peu... Une cinquantaine. Euh... Pour pouvoir... Euh... Pour pouvoir être bien. Donc ça, c'est cool. Il y a le robot qui va tomber en panne juste devant nous. Vous allez voir. On va pouvoir aussi faire des robots de niveau 2. Là, ça va être de niveau 1. Le MK1. Vous allez voir que ça va être aussi autre chose. De plus, vous allez voir... On va droit à aller le remonter. On aura des améliorations à pouvoir mettre dessus. Et ça, ça va vraiment changer la vie. Alors, la pelle, tu vas la laisser par ici. Parce que je sens que j'en aurais besoin. Hop. Et tu viens me déposer tout ça ici. Donc là, pour l'instant, on fait un petit truc de stockage de terre. Que je ne veux pas. On verra si on peut les utiliser plus tard. Je suis déjà plein. Ici aussi. Parfait. Hop. On met ça là derrière. Tu peux venir me mettre ça là-dessus. Ok. On reprend notre petite pelle. On va faire l'itrou. Après, il faudra qu'on automatise le tout. Puis, si on automatise, on profitera de faire directement des robots MK1. Comme ça, ça nous évitera de perdre du temps. Surtout qu'ils auront plus d'autonomie. Alors, c'est vachement plus intéressant. Ok. Trois trous. Tout, 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 tout. Et sinon, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vachement utile. C'est bien automatisé. Donc, ça nous permet de... Certes, on doit encore remonter les robots. Mais avec ce qu'on m'a donné dans les commentaires, je pense qu'on va pouvoir... Pouvoir bien avancer rapidement. Ok. Donc là, la paix, elle va casser normalement. Voilà. On va profiter de remonter tous nos petits robots. Qu'on puisse... En tout cas, que ça existe de ce côté, ça avance. On va aller chercher une pelle vite. Donc là, ce qui est bien, c'est que... Vous voyez qu'on ne fait pas grand-chose. Ici, au niveau de la production des pelles, ça se refabrique automatiquement. On a toujours tout ce qu'il nous faut. Non. Putain, je fais toujours le mauvais clic. Ici, on a pas mal de... De vufs de colons, c'est pas mal aussi. Vufs, pardon. Des vufs de colons. Même pendant cet épisode, on va encore réussir à terminer la recherche et à lancer la suivante. Ok. Alors là... Ok. Là, ça a l'air de jouer. C'est cool. On va pouvoir faire ceci. en espérant que ça fonctionne. Hop. Hop. Alors, c'est pas grave. Il nous en manque une. Ce n'est pas trop trop grave. Alors, on va faire un petit stockage en attendant. J'ai du chenis partout, donc c'est un peu chiant. Voilà. On va mettre un petit stockage ici au milieu. Alors, qu'est-ce que c'est ? Planches, quatre planches. Hop. On va chercher quatre planches. C'est parfait. Ça n'a plus à ouvrir. En fait, on devrait automatiser aussi ici la création des... Des défauts, en fait. Pour récolter. Les maillets, on les a déjà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est aucun souci. On va voir remonter ça avant. Parfait. Voilà. Et on vient mettre les petits poteaux sur le tas. Ça, c'est combien ? Merci. Voilà. Et comme ça, tout ceci, on le met ici. Et alors, petit silo en pile, trois silos pour obtenir de l'espace de stockage. Ah, mais c'est beaucoup plus grand. Et on va en mettre un deuxième. Et là, on va mettre les graines dedans, des courges. Ce sera beaucoup plus propre pour le... Je préfère que ce soit propre. Voilà. Quoi encore ? Je ne sais plus si c'est encore breauté de bouton. Ça ne va pas d'y avoir ici. Hop. Tu me remontes. Lui. 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 Voilà. Parfait. Alors, on verra si c'est beaucoup... Si on arrive à faire quelque chose de vraiment cool. Tout, 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 tout. Allez, hop. Je fais encore un dernier petit truc. Encore dix. Et après, on sera full. On va faire ça comment ? On va déjà revenir remonter tous nos petits robots ici derrière. Déjà que ça produise. Parfait. Parfait. Donc là, on est en train d'avancer dans le certificat agriculture. Donc courge cueillie, graines de courge plantées, rangée courge. Passons là encore. Alors, on va vite faire ça, les amis. C'est un truc tout con. Mais en gros, ils veulent qu'on range de la courge. C'est pas complexe. On va juste le faire. Ça ira assez vite. Bon. Vous prenez deux courges. On va lui demander de les ranger. J'espère qu'il peut les mettre dedans. Et comme ça, ce sera fait déjà le ranger courge. Et on a terminé la recherche, les amis. On a terminé les huttes rudimentaires. Ça, c'est terminé. Donc. Avant de faire le rangement de courge, on va aller faire ceci. On va aller chercher une petite baie. On va venir la poser dessus. Euh, non. Oui, j'aimerais ça. Voilà. Et il continue. Donc, c'est nouveau 150 vives de colons. Donc, hop, c'est reparti. Alors, là, si je regarde, on a déjà rangé deux courges. C'est super. En fait, moi, je fais comme ça. Parce que, de toute façon, les courges, on va pas vraiment les stocker. Puisque, on va essayer à chaque fois les casser. Pour récupérer les graines. Donc. Voilà. Comme ça. Tout ça, c'est rangé. C'est prêt. C'est terminé. Voilà. On met plus rien dedans. C'est formidable. On va même pouvoir les taper. Comme ça, je vais pouvoir planter la dernière. Bien sûr. Alors, tout ça, on met dedans. Et ça, on met ici dedans. Parfait. Ça, les graines, on met de ce côté. C'est nickel. Ici, il faut remonter tout ça. Il faut que ça bosse. Ici aussi. Ok. Par contre, on a pas mal qui traînent. Merde. Dépose-moi cette M. Et on va voir ce que c'est la hutte aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Hop. La question aussi que je me pose, c'est comment on peut faire pour accélérer le rythme. Parce que vu aussi les trucs qu'il y a à faire comme quantité, ça peut prendre vraiment très très longtemps. Alors, par contre, je vais juste voir ici. Il y en a un. Alors, on va faire ceci. On va les faire par ici. On va déjà en faire une. Donc, quatre bûches. C'est parti. On va chercher quatre bûches. Je vais dézoomer, comme ça je suis quitte de faire à chaque fois. Hop. On revient ici avec ça. Peut-être que si on met un colon dedans, ça nous fera des... Des vulves... Des vulves. Pas des vulves, mais des vulves. De niveau 2, directement. Donc, ça veut dire deux par deux. Donc, ce qui serait bien plus intéressant en termes de production. Vraiment gain de temps. Et... Surtout pour l'insertion au niveau de la recherche. Parce que vous avez vu que ça prend quand même pas mal de temps. Même que ça va assez vite. Je vous dirais en... Allez, en... En une dizaine de minutes. Vous avez fait une recherche, je pense. Mais bon, quand même dix minutes. Plus parce que là, la recherche avait déjà été commencée lors du début de l'épisode. Et là, nous sommes déjà à dix-sept minutes d'épisode. Donc, il faut quand même, je pense, une trentaine de minutes pour faire juste une recherche de 150. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Donc, si on arrive à avoir des coeurs de niveau 2. Des vues de niveau 2. Et que ça nous les fait deux par deux. Franchement, je ne dirais pas non. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Ceci, hutte humaine. Alors, est-ce que je peux prendre ceci et mettre... Non. Est-ce que tu peux me le prendre ? Et... Colomb a évolué. Ah, ça c'est beau. Et on passe au palier niveau 2. Niveau d'abri, maison. Niveau 2, abri. Ok. Ça, c'est toujours niveau 1. Mais là, par... Ok, attendez. Alors. Que je comprenne bien. On va essayer de comprendre là. Parce que... Hop. Je vais aller chercher de la bouffe. Je vais lui donner. On va en rechercher en attendant. Ok, la maison, c'est bon. Mais... Qu'est-ce que... Niveau 2. Est-ce que ça va plus vite ? Je n'ai pas l'impression. Par contre, la nourriture descend beaucoup moins vite. J'ai l'impression. Ah ouais, la nourriture descend beaucoup, beaucoup moins vite. Ok. Donc ça, c'est ce qui change le tout, en fait. Alors. Puisque c'est ça qui change le tout. Et que... Je pense que... Il est très intéressant... Que... On ait... Une production... La nourriture, c'est bien. On en produit. Mais si on arrive à gérer les trois colons, beaucoup mieux. Parfait. Plus qu'à trouver. En fait, il faut juste qu'on trouve encore la technique. Pour... Pour avoir du... Des cœurs qui soient plus évolués, en fait. C'est surtout ça, en fait, qui m'intéresse maintenant. Parce que... C'est bien. D'avoir du niveau 2. Mais... On verra. On va déjà faire... On va faire déjà ces trois petites huttes, les amis. Hop. Ça va prendre un peu du temps, mais c'est pas grave. Oh, une petite pluie s'installe. Alors... On profitera de... En remontant de... De remonter tous ces robots. Et on va voir comment faire... En fin d'épisode... On va faire les trois huttes. Une fois que ces trois huttes sont faits... On va faire un... Un robot MK1, quand même. Comme ça, ça sera vu déjà. Et comme ça, on pourrait essayer de faire des trucs intéressants pour le prochain épisode. Allez, construis une nouvelle hutte. Parfait. Hop. On va rechercher trois bûches. Par la même occasion. D'abord, tu me remontes celui-ci. Et tu viens... Déposer tout ça. Ok. Bon. C'est bien. On a déjà passé niveau 2. Des... Des colons. C'est franchement pas dégueulasse. Ah. Ce qu'il ne faudra pas qu'on oublie de faire, les amis. C'est de changer... Tous les robots, là. Pour qu'ils essayent de nourrir. Parce qu'en fait, ils ne le nourrissent pas, celui-ci. C'est un peu bête, mais... Il faudra bien qu'on le fasse. Par contre, c'est abusé. En fait, la maison se détériore. J'ai l'impression que les maisons se détériorent avec le temps. Utre rudimentaire. Ah. Par contre, ce n'est pas cool si les maisons se détériorent. Ça veut dire qu'il faudra qu'on trouve une solution. Pour construire. Et réparer, alors. J'espère qu'on peut réparer. Parce que si on ne peut pas réparer, c'est de la merde. Hop. Alors, allez. Encore une bûche. On mettra les 3 colons dedans. C'est peut-être très parfait. On changera les robots qui doivent nourrir, celui qui doit récupérer aussi. Très important. Parfait. On va remonter le petit robot. Voilà. Alors, toi. À proximité de ceci. Ok. Le reste, ça ne change rien. Colons à proximité. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va même pouvoir faire les zones plus petites. Évitera peut-être du temps de recherche des colons. Ok. Tac, tac, tac. Parfait. Et on re-engage. Et toi. Voilà. C'est parfait. Lui, il check toute la zone pour récupérer le chenille. Normalement, ça devrait être bon. On devrait arriver à faire tout ceci. Alors, les amis, on va attaquer le robot MK1. Comme ça, ça sera fait. Comme ça, ça sera déjà vu. Ok, c'est celui-ci. Alors, on va commencer par... La tête. On repose mon site M là. C'était pas prévu. Alors, la tête. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Une planche. Une planche, une graine. Allez, on va me checker une graine. Et j'ai jamais, je vais jamais y arriver avec ces... Voilà. Une planche. On est parti pour une petite planche. Parfait. Alors, ici, on va venir changer. On va dire robot MK1. Donc, hop. On prend la tête. On lui met déjà ici. Le corps. Le corps, c'est quoi ? C'est deux planches à bâton. Ok. Un poteau, pardon. Pas un bâton. J'en ai deux, oui. J'en ai deux. On va tout poser. Comme ça, on pourra voir à quoi ressemble le petit robot MK1. Ce qui va être super cool. Et on va pouvoir checker un peu tout ce qu'on pourra faire. Hop. On met la tête là-dessus. On a juste à faire le bas. Le bas, c'est quoi ? C'est une bûche, une planche, un poteau. Parfait. Hop. On va droit profiter de le remonter, celui-ci. Allez, une planche. Parfait. On revient au tour. Un petit poteau. Donc, vraiment, l'automatisation qu'on a fait là, les amis, c'est pas dégueulasse. Et ça fait franchement du bien. Allez, petit robot MK1 fabriqué. Ok. Donc, ils sont un peu plus grands. Ils sont vachement plus stylés. Ils ressemblent déjà à... Ils sont un peu en bois, mais... Mais, ouais. Non, mais franchement, c'est pas dégueulasse. Alors, attendez, on va juste le poser ailleurs. Ah, puis on a 16 de disponibilité. Avant, je crois qu'on n'avait que 12. Donc, on a gagné quand même 4 chaos de stockage supplémentaire. Mais, j'ai vu qu'il y avait des trucs supplémentaires. Donc, mémoire supplémentaire du robot. Ok. Améliore la portée de recherche des robots. Le robot peut transporter plus de choses dans son effecteur main. Ok. Les robots se déplacent plus rapidement sur les surfaces. Ok. Permet au robot de tenir plus longtemps entre chaque recharge. Ça, c'est très intéressant. Et le robot stocke plus de choses. Ok. Alors, moi, j'ai un peu de la peine à comprendre la différence entre ceci et le robot. peut transporter plus de choses dans son effecteur main. Dire ça, c'est... Ah, ok. Le robot peut stocker plus de choses. C'est-à-dire qu'il peut peut-être avoir les deux en même temps. Il a peut-être deux mains, là, en fait. Attendez, on va juste essayer un truc. Puis là. Non, je ne peux pas lui donner. Ok. Ben, vous savez quoi ? On va essayer de faire chaque module. Poteau, graines. Ok. Donc, deux graines. On va essayer de faire quelques modules. Au pire, on verra début du prochain épisode. À quoi ça sert ? Mais comme ça, on va déjà bien checker un peu tout. Tout ce qu'il y a. On va déjà tous les fabriquer. On checkera début du prochain épisode. Qu'est-ce que ça nous permet de faire tout ceci ? Je pense qu'il est très important qu'on soit au clair avec les objets qu'on va pouvoir utiliser pour les robots. Parce que ça va être très important qu'on soit très efficace sur les éléments de fabrication. Celui-là, je vais le remonter, je vais le remonter. Bon, on n'aura pas fait l'automatisation des courges sur cet épisode, mais ce n'est pas grave. On aura déjà vu... Par contre, ici, c'est à l'arrêt total. Puis, il n'y a plus rien qui se fabrique, ça, ce n'est pas normal. Alors, on va bien savoir pourquoi. Alors, la question, c'est est-ce que c'est toujours considéré comme des colons ? Peut-être pas. C'est ça le problème. Alors, attendez. On va essayer avec le robot DB, déjà. Ok, alors stop. Alors, déplacer. Déplacer vers stock B. Alors, juste agrandis-toi. Non. Je crois que j'en ai deux. Voilà. Alors, on va supprimer ceci. On va voir si ça change les noms. Ça peut peut-être changer les noms. C'est peut-être pour ça que ça pose problème. Alors, on arrête d'enregistrer. Ok. Non. Stop. On enregistre. Et... De placer vers 8 de colons affamés. Voilà. Il est là, le truc. C'est que... Il faut changer tout ça. Par contre. Jusqu'à avoir les mains vides. Déplacer et prendre. Jusqu'à avoir les mains glennes. Pour toujours. Voilà. Comme ça, normalement, il devrait être beaucoup plus efficace. Alors, on va checker voir si ça fonctionne. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. On va juste checker voir s'il reprend bien tout ce qu'il faut. Il a les mains pleines. Parfait. Par contre, lui, on a touché quelque chose. Pourquoi il a été changé ? Pourquoi il a été changé ? Je vous ferai part de tout ça dans le prochain épisode. Donc, pour le prochain épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer aussi tous les éléments pour qu'on puisse checker ce nouveau petit robot MK1. Qu'est-ce qu'on peut faire avec, tout simplement. Et on va faire un truc super important, les amis. La prochaine fois, c'est qu'on va automatiser un truc de quelque chose de vraiment ouf. Donc, je vous conseille vraiment de venir voir le prochain épisode à tout prix. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je pensais à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent juste sur la gauche. Donc, les amis, on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501